Générique ... Bonsoir, ce jeudi marquait une accalmie avec même parfois le retour du soleil, c'était notamment le cas dans le nord du territoire, et demain on va retrouver ce soleil en matinée principalement près des frontières de l'Est, et en particulier depuis les Alpes jusqu'à la Corse. Ailleurs le ciel va de nouveau se couvrir avec quelques gouttes par endroits, des pluies quand même beaucoup plus régulières entre la Vendée et l'Aquitaine, avec de la neige pour le relief, et attention également aux forts risques d'avalanches dans les Pyrénées. Pour l'après-midi, un temps maussade pratiquement partout, des pluies plus régulières dans le sud, mais aussi au nord-est avec des flocons des 300 mètres à peine, ça pourra donc blanchir à très basse altitude. Et puis sur l'extrême nord, de nombreuses averses, elles seront fortes accompagnées de grésiles, de coups de tonnerre, et de très fortes rafales de vent. On attend des pointes à 90 km à l'heure dans les terres, et jusque 100 à 110 pour les côtes. Pour les températures de votre vendredi matin, de la douceur près de l'océan et des gelées pour l'est, parfois même marquées vers les Alpes, et l'après-midi, température toujours contrastée, avec du froid pour l'est, 2 à 5 degrés, pas plus, et une grande douceur en revanche près de l'océan, avec 13 ou 14 degrés, au meilleur de l'après-midi. Pour vendredi soir, l'instabilité attendue au nord-est, avec des averses et de fortes rafales de vent. Et puis pour la nuit suivante, c'est une nouvelle dégradation, qui va s'installer sur un grand quart nord-ouest, avec de la pluie en abondance, et de fortes rafales de vent, 80 km à l'heure dans les terres, 100 km à l'heure près des côtes. Pour le week-end de samedi, un temps toujours aussi gris et humide, pour les deux tiers nord, avec également de fortes rafales de vent, temps toujours ensoleillé entre les Pyrénées et la Méditerranée, et les températures particulièrement douces pour la saison, le matin comme l'après-midi, 14 degrés pour Lille et pour Paris, 15 pour Nantes, 17 à Toulouse, et 18 à Perpignan. Dimanche, pour le 31, un temps plutôt lumineux, attendu sur un grand quart sud-est du pays, à l'inverse, le temps sera plusieux, et venté pour les régions du nord et du nord-ouest, et dans la nuit de la Saint-Sylvestre, la nuit de la nouvelle année, la pluie devrait circuler du sud-ouest au nord-est, quant aux températures de cette journée du 31, et bien elles seront particulièrement douces le matin comme l'après-midi, au nord comme au sud. Pour le début de l'année 2018, la perturbation lundi laissera encore des averses pour l'est, et déjà une nouvelle onde pluvieuse va balayer une grande partie du pays avec de fortes rafales de vent, on en reparlera demain. Pour mardi, à nouveau un régime d'averses, et déjà une nouvelle perturbation par l'ouest, et puis pour mercredi et pour jeudi, on prend les mêmes et on recommence, à nouveau de la pluie pour mercredi, nouvelle perturbation pour jeudi, le tout avec du vent et de la douceur. Demain, nous serons le vendredi 29 décembre, et nous fêtons les Davids. Très bonne soirée à tous, et à demain.